Concours Jeunes Architectes 2013 Orange Côte d'Ivoire Télécom prit les meilleures idées. La compétition était rude, mais elle a fini par livrer son verdict. Avec le soutien du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, CNOA Orange Côte d'Ivoire Télécom a initié du 18 mars au 17 avril dernier un concours d'idées pour la construction de la nouvelle agence commerciale de la ville de Corogo, lequel baptisé Concours Jeunes Architectes, poursuivait deux objectifs. Permettre d'une part aux jeunes architectes diplômés de partager le savoir-faire, se faire connaître et remporter des prix en guise de frais d'installation et d'autre part, réaliser une belle et confortable agence commerciale dans laquelle les clients se sentiront chez eux. Sur les 16 projets, 5 ont été primés. Le mercredi 17 mai dernier, au cours d'une sympathique cérémonie au siège de la CNOA à Kokodi. Selon les membres du jury, les critères qui ont guidé leur choix sont la modernité, l'attractivité et la convivialité. Ainsi, le premier prix, doté d'un chèque de 10 millions de francs CFA, a été attribué à l'équipe conduite par Diabate Bazumana, quand le deuxième prix, d'une valeur de 3 millions de francs CFA, est revenu à Assi Rita Gladys. Le troisième prix, d'un montant de 2 millions de francs CFA, a été remis à Karamoko Dima, BR, Jean Daniel. Les deux dernières récompenses sont des prix de l'originalité, raflés par Kakoutier Mélissa Jeannette, un iPad, et Ruz Biza Huguette, un nom d'inscription au CNOA. Nous espérons que ce concours aura apporté quelques touches de rêve et de dépassement à tous ces jeunes qui, au-delà du partage, se sont challengés en proposant de beaux projets, a indiqué Mamadou Bamba, directeur général de Orange, Côte d'Ivoire Télécom. De son côté, M. Guillaume Kofi, président du CNOA, a salué la créativité et le talent des participants, en ajoutant que « la relève est assurée au sein de la famille des achetés ». Enfin, M. Koulibaly Diakite a réitéré, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, tout le soutien de son département à cette initiative qui promeut la créativité. Créativité